Musique de générique Alors évitez de s'éterniser ici mais avant je tenais tout simplement même si j'avais laissé un petit message à m'excuser puisque le dernier épisode n'était pas en face commentary alors pourquoi ? Et bien c'est tout simplement parce que j'avais filmé ma tête avec ma caméra comme d'habitude sauf qu'au moment du montage je me suis aperçu que le fichier avait été corrompu Alors oh et la lumière fut et donc je sais pas vraiment d'où ça vient j'ai l'impression qu'elle est un petit peu en train de me lâcher cette caméra Donc actuellement je filme avec mon téléphone c'est pour ça que vous constaterez peut-être que la qualité est en poil différente mais au moins je suis sûr que ça marche normalement il y aura pas de problème Et voilà et on va faire avec le temps que je trouve une solution donc voilà en tout cas je suis désolé malheureusement je ne pouvais pas retourner le dernier épisode étant donné qu'il y a des checkpoints toutes les 5 minutes j'étais bloqué Ok voilà sinon bah qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois petit rappel quand même on est dans le drive-in et on va très bientôt pouvoir je pense faire une dernière fois Attendez je vais baisser un petit peu le son par contre faire une dernière fois après le tour des 3 zones en essayant de changer le cours du destin et d'arrêter monsieur Grincement Est-ce que c'est par là maintenant je ne crois pas J'ai pu discuter un petit peu avec 2-3 personnes qui ont fini le jeu qui l'avaient fait de leur côté et ils m'ont confirmé effectivement que donc il y avait une 3ème partie Mais également confirmé que la 3ème partie était peut-être plus courte un petit peu comme on a pu s'en rendre compte pour cette partie ici tout simplement parce que Euh attendez tout simplement parce que on a déjà des éléments en notre possession par exemple ici on n'a pas besoin de retourner voir la fille pour le code secret de la salle de la cave de projection tout simplement parce qu'on l'a déjà Parce qu'on l'avait déjà fait une première fois donc c'est un exemple et apparemment dans la 3ème partie ça va être un petit peu ça donc encore plus rapide entre guillemets surtout qu'on connait maintenant Euh donc il est possible que la fin du let's play ne soit plus très loin 10-15 épisodes c'est à peu près ce que j'avais pronostiqué au début vous vous en souvenez Euh je vous l'avais dit qu'il était plus court que le premier mais Ah Mais donc ouais Euh Donc je vous avais dit qu'il était plus court que le premier et qu'on y passerait moins de temps mais bon vous inquiétez pas lorsque le let's play sera Je suis en train de lui faire un de ses esquives Oh la la mais je suis passé maître dans l'art de l'esquive On va se débarrasser de lui Ne vous inquiétez pas une fois que le let's play sera terminé euh j'ai un autre petit let's play euh comme ça d'un point si on peut dire qui n'est pas parmi les let's play principaux Euh qui je pense vous plaira bien euh j'y reviendrai en tant voulu Et sinon je sais pas si vous avez remarqué je sais pas si c'est parce que j'ai changé de moyen de filmer mais je viens de faire des putains d'esquive là C'était juste magnifique quoi j'ai J'ai mis vraiment la manière bon bah écoutez euh au moins c'était classe Mais c'est vrai qu'on s'en sort beaucoup mieux au niveau des combats euh par rapport au premier Alan Wake Ça c'est ça c'est clair et net qu'on s'en sort beaucoup mieux Euh l'habitude aussi probablement Alors la salle de projection on va à mon avis Dès maintenant être euh Être re-téléporté euh Il va y avoir une scène à mon avis là et ensuite euh Voilà vous voyez ça recommence Et ensuite on va retourner voir Emma Je pense très certainement Alors je vais Donc on récupère ça Et hop Et mine de rien je regardais et en fait on s'approche Déjà quasiment du dixième épisode Euh et Et bah je sais pas ça m'a fait bizarre parce que j'avais pas réalisé qu'on avait à ce point là avancé Alors dix épisodes c'est pas énorme mais euh Je sais pas comment expliquer ce que je ressens mais c'est vrai que je trouve que ça passe super vite Euh Ce qui n'est pas pompe des paires ça veut dire que je me stagne pas et me Et me prend au trip Et c'est vrai que ça m'a relativement surpris Alors détruisez les fontaines des ténèbres Ah oui c'était comme la dernière fois Bon à ce niveau là il devrait pas y avoir trop de soucis Hop Ah alors première fontaine des ténèbres qui est ici qui va sortir Je vous rappelle qu'il faut qu'on l'éclaire Pour pouvoir ensuite euh Vite Aïe J'ai pas esquivé là évidemment Allez Voilà normalement Vous verrez tout se dégager c'est bon Il y en a un autre qui est encore plus derrière Au niveau des emplacements c'est pas comme la dernière fois Il est là D'accord C'est bon on les a eu Je préfère faire le travail comme ça sans forcément les tuer Parce que de toute façon ils reviennent Il me semble bien donc euh On va éviter de trop s'approcher de ça par contre Et euh bah on va voir ce qui va changer à l'intérieur J'imagine qu'il va y avoir quelque chose de différent Parce que maintenant il sait ce qui va se passer Et il va tenter de l'en empêcher Et évidemment je doute que ça va pas bien se passer Sinon euh Sinon bah il y aurait plus de problème Fin de l'histoire Parce que là il va encore se faire avoir Entrer dans la cabine de projection Bon On va voir un petit peu Comment ça se passe C'est ici le code d'accès C'est parti Même avec une norme incomplète Mais peut-être c'est enough Je n'ai peut-être pas tout Mais ça va peut-être suffire Ah oui effectivement parce qu'en gros On doit faire correspondre la scène à la page du manuscrit Euh par rapport au signal qu'on a eu à l'observatoire Il me semble bien C'était une heure avancée de la nuit Il était touché à sa fin Hum Ah oui c'est vrai qu'on doit tout faire correspondre Alors On pouvait distinguer le poster d'un film noir Un projecteur éclairé de l'extincteur à un incendie rouge Ça on l'avait pas la dernière fois On avait juste C'était une heure avancée dans la nuit Et l'été touché à sa fin Ouais 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 On avait juste ça Bah écoutez Voilà Ça c'est fait Ensuite changez l'heure Voilà Ensuite C'est où que ça se passe Tournez la rampe Tournez la lampe plutôt Voilà Et le dernier les amis Après il va certainement y avoir une scène Donc préparez vous C'est parti Est-ce que je peux sortir ? Je ne peux pas Donc on a toujours pas réussi Eh ouais On est reparti pour un dernier coup Ha 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 You're trying to be cute Aren't you What are you up to It's a waste of time buddy You should just lie down and die Let me take over This is the only thing you've got coming to you From here To eternity No matter how many times you come back Time folds back on itself Again His senses scream As the very impossibility Of what is happening Assaults them But the champion of light Endures Every time he gets a little closer Every time Another detail falls into place Now the trap works against the herald of darkness Yes Nous voici de retour Pour donc a priori la dernière partie du jeu Euh Est-ce que c'est pas l'observatoire là-haut ? On le verrait d'ici C'est pas franchement improbable Donc J'imagine que cette fois-ci On va réussir à sauver Emma Entre autres Euh A obtenir le signal complet Et donc A se sauver dans la cabine Voilà à mon avis Comment ça va se passer Au cours des Deux Trois prochains épisodes Je sais pas combien de temps ça va nous prendre Mais à peu près quoi En général c'est une zone d'un épisode Voilà comment ça risque de se passer Et ensuite on pourra refermer la page De ce petit let's play Bien sympathique Je récupère un petit peu tout J'ai vu la page de manuscrits Au sein Alors ça c'est un nouvel ennemi Et j'ai utilisé le lance fusée Parce que je l'avais en main Je suis désolé Wow Ok Je vais avoir besoin de ça là Voilà Oh non de dieu Je vous jure Donc la page Partons passant la page Mais il fait peur lui Euh non Pas du tout C'est pas ça Voilà 37 sur 53 All gods of Asgard Tiens dédicace à Asgard Tiers regard Comme ça Tor and Odin Andersen Old gods of Asgard I still don't quite know what to make of them I know they used to be rock stars who modeled their stage personas after Norse gods I know they're old I know that in their day they fought the darkness as I do I know they're demented and insane Ravaged by age and self-abuse But there's something in them Something powerful that took hold when they were touched by the powers beyond A thing that goes far beyond just stage names Something godlike All gods of Asgard Donc c'est les papiers rockers Comme moi j'ai tendance à les appeler Qu'on voit dans le Dans Alan Wake Premier du nom Qui sont dans l'asile Et qui comprennent plus ou moins Alan Puisque eux aussi auraient vécu Des histoires sordides avec les ténèbres et tout Dans leur jeunesse Euh Et ils reparlent d'eux donc Intéressant Et je sais pas si vous avez vu Mais j'ai l'impression que notre petit fusil mitrailleur Va plus trop nous être utile On va plutôt servir de la grosse mitraillette A mon avis Dans cette partie du jeu On va voir ça J'ai hâte de voir ce qui a changé à nouveau Il va impérativement falloir qu'on puisse sauver Emma Faites correspondre la chaire Déjà ? La roue était à sa place Ah bah vous voyez On a même plus à aller les chercher La première fois on devait aller chercher les trois La deuxième fois on est allé en chercher qu'un seul Et là on a même plus besoin d'aller les chercher Comme quoi Donc là il y a déjà tout qui va exploser Avec la fameuse scène Etc Ça prouve bien que Que ouais on est pas très très loin De la fin du jeu si vous voulez mon avis Le jeu est court ça je vous avais averti Et vous m'aviez averti en retour également Donc on est reparti pour la super scène Assez dégaine d'ailleurs à chaque fois Mince Vas-y C'est parti Sous-titres par Juanfrance Allez on est reparti Échapper à la destruction Bah on va retourner voir Emma directement Donc là ça expose par là Là il y a effectivement des ennemis Mais rien à foutre Je suis un violent Aïe Là c'est vous les violents pour le moment Ah mais Emma va se faire attaquer Prochaine étape sauver Emma Très bien C'est effectivement ce que vous pouvez Imaginer Pourtant je connais pas le jeu Je vous rappelle que c'est Je suis découverte Enfin bon Oh la vache Il y a une grenade Et quelqu'un qui lance des grenades Ouh j'ai préféré esquiver Parce qu'à mon avis Sinon ça va plus faire très mal Est-ce que je peux Non ça marche pas Dommage On va s'occuper de lui là Avant qu'il continue à nous lancer Ces grenades Voilà Et on a réussi Mais normalement Quand on va arriver devant la porte d'Emma Il va y avoir tous les monstres Je crois Si je dis pas de bêtises Une page de manuscrit On va d'abord Aller la lire Ça fait un petit peu de pause Utiliser Donc Une matinée Je suis allé C'était en la foule C'était en 6h En la matinée Le soleil Le soleil Est-ce que c'était Et il y a une grande Estée L'eau C'est Le Ziggler Estée Et c'est monstrueux Et il y a ces Des lignes Des grans Des grans Qui ont ces Des grans Des grans Des grans Mais c'est Des grans Des grans Des grans Et donc je suis allé Et je suis allé Et je suis écouté Tosca Listening to opera Et il y a un moment Dans Tosca Tosca C'est about To stab Scarpia Et c'est Very, very Dramatic Et c'est 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 un grand Duet Et donc Je suis Réun 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 Et vous pouvez Voir La breath Coming The sun Is Coming Up Et There C'est Incrédible Scène Happening Et All of a A sudden I In the Distance I Look I See Something That's On 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 The fence And as I'm Running Up I Realize It's A deer And the Deer Has Tried To jump Over This fence Like Eight feet High Tried To jump Over The fence It landed On top Of The The fence It caught It in Its chest And it Slid All the Way Down So It Opened The Deer From The chest To All the Way Down Its I I I I Couldn't Believe What I Was Seeing I Absolutely Couldn't Believe I Was Seeing I I I Couldn't Get At The Deer It Was On The Other Side So It's Like The Idea Of Like Okay Well You Should Help The Deer You Try To Put Out His Mirror I Couldn't Get Near It And It Was Huge It Was Gigantic And So I Yeah And There Was Gigantic Horns I Mean It Was Like It Was The It Was It Was It Was A Visual I Will Never Ever Ever Forget And I Just Remember As I Was Running And Just These Flock Of Crows That Were Like In The Trees Just Flying It Was The Most Cinematic Frightening Thing I Ever Seen I I Just Stood There I Stood There Until It Died You And Then C'était Un Peu Long Je M'attendais Pas A Ça Je De Vous Avouer Alors Ça Je pense Qu'on L'a Loupé La Première Fois La Cabine Téléphonique Ici C'est vrai Qu'on n'était Jamais Venu Voir Parce Que Parce Qu'à Chaque Fond Tracé Tout Droit Là dedans Et Qu'on Venait Pas Par Lors Parce Something Happened They Were Two Old Men And They Weren't They Were Doddering Bags Of Bone And They Were Barely Contained Power And There Was Music Barry Rubbed His Hands Together He Knew How To Pick A Winner Now All They Needed With Some Direction On How To Make Things A Little More Modern Barry Had Never Produced A Thing In His Life But He Knew What He He De Ces Petits Bon Alors Normalement Il va y avoir De l'action Je crois Parce qu'ils Vont Être Devant Sa Porte Oh Pour une fois Que j'ai réussi A le défoncer Juste Comme ça Ah mais c'est possible En fait On a un chargeur Je peux t'aider Emma peut-être On va prendre des mûnes Et ensuite on va Retourner la voir Il y a une page Et tout derrière Mais on va y aller Après j'imagine De toute façon Alors Coucou Oui Vous avez l'air plus calme maintenant. Je voulais m'expliquer mais... T'inquiète pas, tu te feras pas tuer cette fois. Donc en tout cas, oui, tout s'explique. Si tout était déjà en place au puits de pétrole, c'est parce qu'elle est allée chercher les objets adéquats et les a posés là-bas. Ce qui pose une question, et là ce qui me perturbe un peu, c'est que, ok, c'est notre histoire, on revient dans le temps pour changer le cours de l'histoire. Mais ça, d'accord, et qu'on ait des souvenirs pour ne pas répéter les mêmes erreurs, d'accord. Mais que elle, elle s'en souvienne. Comment ? Enfin, vous comprenez ce que je veux dire ? Pourquoi ? Que nous, parce qu'on vit toutes les choses et on revient, c'est notre histoire, ok. Mais elle, elle fait partie du truc, elle devrait... Je sais pas. C'est perturbant, alors... C'est à la fois intéressant et perturbant, c'est ce qui fait le charme de ce jeu. Et du coup, prenant le contrôle, les fusibles. Elle va pas venir avec nous, du coup, hein. Elle va juste rester... Rester ici, mais cette fois, on pourra la sauver. Alors, on va, on va, on va... Oh... On va prendre la page. Hop. Emma et Monsieur Grincement. C'est réveillé, c'est le moment où l'on arrive. C'est réveillé, c'est la motel. Mais de ce qu'elle peut le dire, le parti starte presque tout de suite. C'est éveillé. C'est réveillé, c'est réveillé, de l'un côté de l'un côté de l'autre. Il s'est réveillé, comme si il était flécté sur le scène, dis-midi à un truc ici, en dessous, en... Où-zot-en sexe et violence et excitement. Elle n'est pas jamais vu une personne comme ça. Il s'est réveillé, et elle s'apprira, et elle s'est éveillé faire flutter un peu. Elle savait qu'il était le type de homme que les mères ont appris à leurs enfants, mais elle m'a dit qu'il n'était pas important. Elle m'a dit qu'il n'est pas sûr. Al. Al ! Un petit parasite. Un meilleur ami. C'est vraiment le meilleur que tu peux faire. Je m'aime bien le gars. Il est un petit 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 ball. Il joue le clown, c'est un difficile à prendre. Mais je n'ai pas besoin de lui mettre sa face dans mon business. Vous savez qu'il a été hâte avec le sheriff ? C'est un petit petit village ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est le seul homme qui dit que tu n'est pas mort. C'est ça. C'est pour le monde. C'est ce que je veux faire. C'est bon. Ce jeu est très particulier pour quelque chose les amis, c'est que par rapport à tout ce qui est dit là, ce jeu est clairement la suite d'Alan Wake. C'est à dire que ça se passe, pas dans l'ombre noire mais disons dans ce dans quoi est enfermé Alan, c'est à dire dans le chalet de Cauldron Lake où Alan écrit du coup et il intègre son histoire. Là il vit son histoire et il est prisonnier de son histoire, c'est pour ça, ce qu'on cherche à faire là c'est ressortir parce qu'à mon avis si on arrive à ressortir de là, on arrivera à refaire surface et à partir de Cauldron Lake. Et là où c'est perturbant c'est que c'est à la fois la suite et à la fois un jeu qui n'a rien à voir, c'est pour ça que je trouve ça vachement perturbant. Mais c'est ça qui est génial avec l'Alan Wake quoi, donc voilà, c'était juste la petite remarque, hop ! C'est le moment de les claquer là ! Non ! Heureusement qu'on les avait parce que là on s'est pris vraiment du monde sur la face et il doit en rester, voilà ! C'est bon ! On va activer les fusibles, prendre le contrôle des fusibles, changer, retourner voir Emma. Et bien non ! Non, non, non ! On va s'arrêter là, on va laisser un petit peu de suspense, ça va nous permettre de se retrouver la prochaine fois pour voir si on arrive bel et bien enfin à sauver Emma. Mais je pense que là, cette fois-ci c'est bon. Il n'y a plus de raison qu'elle se fasse avoir parce que si elle s'était faite avoir c'est parce que à chaque fois qu'on partait un monstre venait ici couper le courant. Peut-être qu'il l'avait même déjà coupé, je ne sais pas. Bref, donc en tout cas, ça s'annonce sympa, la suite et fin du jeu s'annonce sympa. Je ne pense pas franchement que le prochain épisode sera l'épisode final. Alors oui, il restait encore 2 zones et demi, mais si je dis ça c'est parce que ça va de plus en plus vite les zones, vous le voyez. Je ne pense sincèrement pas que ce sera l'épisode final, peut-être l'épisode d'après. Voilà, ça va faire un let's play de 10, 11, 12 vidéos, quelque chose comme ça, entre 10 et 15 dans tous les cas c'est sûr. Ce qui fait un bon petit let's play d'appoint comme je vous en ai déjà fait quelques-uns, comme Evoland par exemple. Ou comme le premier Alan Wake qui était certes un peu plus long. Et voilà, et comme je vous dis, ne vous inquiétez pas, une fois que ce jeu sera fini, j'ai déjà son remplaçant, un tout autre style. Mais son remplaçant quand même, qui aussi devrait vous faire plaisir je pense. Voilà, bref, j'arrête de blablater, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à cliquer sur le petit bouton j'aime, ça me fera très plaisir. Et on se retrouve dans 2, non, dans 3-4 jours ce week-end quoi à peu près, pour la suite de notre aventure sur Alan Wake's American Nightmare. Merci à vous et à très vite. Ciao. Merci.